La France est et restera aux côtés de l'Ukraine pour aider ce pays ami à retrouver la paix sur l'ensemble de son territoire, dans le respect de sa souveraineté, de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et dans le respect des droits de toute la population ukrainienne. Et donc, la France ne reconnaît pas et ne reconnaîtra pas l'annexion illégale de la Crimée. La Russie a une influence particulière sur les séparatistes du Donbass. J'appelle donc à nouveau les autorités russes à user de cette influence pour créer enfin les conditions d'une sécurité durable dans le Donbass. Ce qui permettra alors aux autorités ukrainiennes d'avancer plus loin encore dans la mise en oeuvre du volet politique des accords de Minsk. Les sanctions restent totalement d'actualité. Elles ne sont pas une punition, mais elles sont une condition. enfin, elles sont un moyen pour mettre en oeuvre les accords de Minsk et donc elles prennent ainsi tout leur sens. L'année dernière, c'est pour nous, c'est pour nous, c'est très important. C'est ce que nous trouvons aujourd'hui. Et c'est la façon dont nous avons vu aujourd'hui, logique, comme fonctionnelles les values. Donc nous devons nous permettre de faire la décision de la ménageuse de la fin et de retourner le monde en Donbass. Et aussi pour nous une très importante position de l'évolution de l'invitation de la compréhension de la question de la situation C'est de conserver les archives de la diplomatie française depuis le XVIIe siècle. Ici, des reproductions de documents des années 1918 et la République populaire ukrainienne.